Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour les meilleures lectures de l'année 2022, une année qui globalement était très moyenne sur le plan littéraire, pas de gros gros coup de coeur, pas de grosse grosse déception non plus, très bof. J'ai lu un peu plus de 80 livres, mais il y a eu beaucoup de mangas dedans, donc une année un peu moins prolixe que les autres. Mais bon, il y a quand même eu quelques lectures qui se sont démarquées, et plus... en fait il y en a eu vraiment une en plein milieu de l'année, sur le mois de mai, lors du challenge de Nabolita à moi, un auteur. Challenge durant lequel je n'ai lu que du Edith Wharton, du coup. En repensant à cette fin d'année, il y a un autre petit livre qui m'est resté en tête, de Tanizaki, dont je vais vous parler, et en décembre, deux autres qui ont rejoint cette liste. Donc vraiment c'est très très peu. Mais pourquoi pas, il y a un fil conducteur sur ces quatre livres là. Donc sans faire exprès. Donc le tout premier que j'ai lu lors du challenge le printemps japonais d'Anastasia, donc de Tanizaki, le meurtre d'Otsuya, qui est vraiment tout petit, folio 2 euros. C'est une histoire qui va nous narrer les aventures d'Otsuya, qui est une très belle jeune fille, qui du coup est amoureuse d'un garçon qui n'est pas de sa classe sociale, qui est en fait l'apprenti de son père. Et ils ne peuvent pas être ensemble, du coup elle décide de monter tout un plan pour pouvoir être réunis. Mais le plan tourne mal, il se passe pas mal de choses. On va découvrir... Alors je sais plus exactement quand est-ce que ça se passe. Au XIXe siècle. Donc on va découvrir un petit peu le Japon de cette époque là, un petit peu les diverses classes sociales, un peu comment la société est organisée. Très brièvement, parce que c'est pas non plus très épais comme livre. C'était assez intéressant. Il y a beaucoup de personnages qui sont bien dépeints. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent en peu de mots. Et donc je peux vous conseiller pour ça. Beaucoup de rebondissements, des péripéties. Des personnages qui sont pas forcément attachants. Mais c'est un petit peu tout ce qu'il y a dans ces livres là. Pas forcément attachants, mais qui nous restent en tête. Et donc ça c'est très appréciable. Donc le meurtre d'Otsuya, je ne peux que vous le recommander. Donc on a notre Édith Wharton avec Chez les Heureux du Monde, qui est là et beaucoup plus conséquent. C'est un livre où on va retrouver, j'ai déjà oublié son nom, Lily Bart, qui est une jeune fille désargentée qui évolue au sein d'une société new-yorkaise assez aisée, plutôt bourgeoise. Et du coup, elle veut rester quand même libre. Elle a 29 ans. Pour l'instant, elle ne veut pas se marier. Il va se passer pas mal de choses pour elle. Pas mal de choses, mais au milieu de quelques longueurs quand même. On s'ennuie par moments dans le livre, mais je trouve que c'est pertinent parce que ce sont des gens qui n'ont pas de travail. Ils sont assez oisifs. Ils planifient juste des moments où ils se rencontrent tous. Tout le monde ne s'apprécie pas. Pour faire vraiment très simple, quand vous lisez du Wharton, pensez limite à du Gossip Girl. Ils se sont calés sur elle, en fait, pour narrer les aventures de ces jeunesses dorées, de ces grandes familles qui ont de l'argent à ne pas savoir qu'en faire et qui ne font rien de leur vie. Et bien, c'est exactement ça. On va retrouver une critique, du coup, de ce milieu. Cette femme qui essaie de garder, du coup, sa liberté, mais en même temps qui n'arrive pas à vivre pleinement au sein de ces classes-là. Donc, très intéressant. La fin, elle était vraiment magistrale. C'est encore de ces héroïnes bovariennes sur la fin. Donc, je ne vous en dis pas plus. Mais très bonne surprise avec Chez les Heureux du Monde parce que toutes mes lectures de Wharton n'ont pas été aussi bonnes durant ce challenge. Mais celui-ci, vraiment excellent. On passe, du coup, à décembre avec toujours dans un challenge organisé toujours par Antastésia conjointement à Nabolita. Donc, on les retrouve toujours là-dedans. Zola, Pobouille, bonne surprise. Cette année, c'était l'année vraiment de la saumoire et de Nana. Deux grosses briques intéressantes mais qui ne m'ont pas subjuguée plus que ça. C'est vraiment deux livres à lire, c'est certain. On apprend davantage sur le Paris de cette époque. Mais Pobouille, c'était délectable. Ça va nous raconter la vie d'un immeuble bourgeois. Du coup, avec, pareil, des personnes qui ne sont pas toutes bourgeoises finalement dans cet immeuble-là. Certaines vivent au-dessus de leurs moyens. D'autres essaient de s'accrocher. D'autres sont pleins aux ases. Certains sont mystérieux. On ne les voit pas. On ne sait pas ce qu'ils font. Tout un tas de ragots y racontaient autour. On voit la vie de leur cuisinière, de leur valet de chambre, etc. Et c'était vraiment génial. Ça nous suit, du coup, dans La Famille des Rougons, Octave Moret, qu'on va retrouver après dans Au Bonheur des Dames. Et ça m'a, par contre, détruit son personnage. Au Bonheur des Dames, je l'ai lu au lycée il y a plus de 15 ans. Donc je ne me rappelais pas qu'Octave était un être pas si sympathique que ça au final. Il a un bon fond, mais quand même, il pense que toutes les femmes lui sont dues, presque. Et il va en violer. Donc je vous préviens quand même, personnage très très moyen. Mais voilà, Pobouille, très très bonne découverte. C'est assez drôle. De toute façon, là, je pense qu'on l'aura vu. Dès qu'il faut détruire du bourgeois, moi je suis là. C'est vraiment le truc, le fil conducteur de cette vidéo. Le tout dernier, ça va être Léo de Hurlevent d'Émilie Bronté. Je ne vous ferai pas l'affront de vous pitcher le livre. Mais encore une fois, Léo de Hurlevent, ce n'est pas, pour moi, un livre d'amour. C'est vraiment un livre sur la... Voilà, pas vraiment la lutte des classes, mais on va encore voir, du coup, ses oppositions de classe avec ses personnages qui sont tous torturés, personnages, la plupart, détestables, à qui il n'arrive que des malheurs. Mais voilà, je l'ai lu en anglais. Ce n'est pas une plume particulièrement aisée si vous avez un petit niveau. Mais voilà, très très bon. Je pense que je le relirai en français pour le Pumpkin de l'année prochaine. Vraiment, très très bonne surprise parce que franchement, on ne partait pas gagnant avec ça. Parce que j'avais lu des extraits et ce n'était pas génial. Mais c'est vraiment les personnages qui font tout sur ce roman. Donc, gros gros coup de cœur pour celui-ci. Et voilà, tout ce qui résume mon année 2022. Donc, vraiment pas fou. Alors, pour 2023, j'ai essayé de mettre plus de chances de mon côté. J'ai essayé de mettre par écrit tous les livres que j'ai physiquement ici en attente. J'ai déjà prévu l'achat de pas mal de livres pour l'année, du coup, qui va passer pour les challenges. Je me suis un peu plus penchée dessus parce que, que ce soit le printemps japonais, que ce soit le littératon féminin. Je n'ai même pas vraiment fait l'automne coréen cette année. J'ai vraiment pris des tout petits livres. J'ai fait de toutes petites découvertes. Je n'ai pas voulu me lancer dans beaucoup de choses parce que j'avais un petit peu moins lu sur la fin d'année 2021. Donc, voilà. J'aimerais vraiment me remettre à des choses un peu plus ambitieuses entre très gros guillemets. J'ai un peu plus épluché. J'ai un peu plus sélectionné. Je vais vraiment faire des espèces de graphiques pour voir ce que j'ai lu en termes de diversité de pays, voir le ratio hommes-femmes. Enfin, voilà. J'ai vraiment prévu plus de choses pour 2023 parce que j'étais un peu déçue de mon année 2022 malgré ces quatre bons livres. Donc, on verra comment ça va se passer. J'ai déjà vu pas mal de vidéos là-dessus. Vous étiez tous aussi un peu dans le même mood. Bon, ce n'était pas une année exceptionnelle non plus. donc, voilà. Je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau mais je prends quand même les recommandations donc n'hésitez pas à m'en faire et je vous retrouve du coup très certainement pour le printemps japonais. Ciao.